Tu dois factoriser une expression qui ressemble à celle-ci, je t'explique comment faire. Mais avant ça, si tu ne sais pas ce que veut dire le mot factoriser ou que tu ne connais pas ta propriété de distributivité, je t'encourage à aller voir la vidéo sur la base du développement et de la factorisation. Je commence par écrire en dessous la propriété de distributivité. Et comme on a une somme, je vais l'écrire en commençant par la somme. Ce qui donne k fois a plus k fois b est égal à k fois entre parenthèses a plus b. Pour pouvoir identifier, je vais réécrire les deux termes sous la forme d'un produit. Pour le premier terme, x², on utilise la définition d'un nombre carré. C'est le produit de ce nombre par lui-même. Cela donne donc x fois x. Pour le deuxième terme, on se sert du fait que n'importe quel nombre peut s'écrire sous la forme d'un produit de lui-même par 1. Avec cette réécriture, on identifie visuellement le facteur commun x qui correspond au nombre k dans ma propriété. Le nombre a vaut également x et le nombre b vaut 1. On factorise et on obtient. Si tu rencontres à nouveau ce type de factorisation, pense à réécrire chacun des termes de la somme sous la forme d'un produit afin de faire apparaître un facteur commun et de faciliter l'identification. Il te reste maintenant à t'entraîner car souviens-toi si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Je te mets donc quelques exemples de factorisation en description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada